Je suis venu au nom du club des plus belles bêtes du monde pour constater de visu une présentation qui nous a été faite au Cambodge lors de notre dernier congrès, congrès au cours duquel Al Oseema a présenté sa candidature pour être membre du club des plus belles bêtes du monde. La présentation a été faite, mais compte tenu du fait que nous avons un processus, il faudrait indépendamment de la présentation orale, il faudrait que de toute façon nous envoyions des émissaires pour venir de visu constaté. Et en ma qualité de président, vice-président de ce club pour l'Afrique, j'ai été choisi pour venir à Al Oseema. Ce que nous avons constaté, c'est que les conditions sont réunies. Une très belle bête sur la façade maritime, avec des vestiges, des sites historiques importants, une faune agréable et très importante, un parc national de 14 kilomètres de long qui est exploitable. Une ville très propre, avec des infrastructures hôtelières pouvant accueillir les gens. Nous disons qu'avec la générosité d'idées et du président du conseil régional et de la société civile, beaucoup de choses peuvent être faites qui pourraient attirer, sur le plan touristique, des personnalités de l'extrême. Il y a de belles choses à montrer. Seulement, le seul problème peut-être qui se pose en heure actuelle, c'est la desserte. Sur le plan, mais il se trouve que de toute façon, il y a une autoroute qui est en chantier, qui va débloquer très rapidement le trafic. A tel enceinte, nous disons que c'est une destination qui peut être promue. Le potentiel est là. Des opportunités sont là, que ce soit au niveau interne ou au niveau externe, par les rapports bilatéraux, par l'accompagnement de l'association, pour essayer de concrétiser des projets pour le mieux-être de nos populations, la population de Aloussema, mais aussi pour la renommée de notre Afrique, la renommée du Maroc, par le biais de Aloussema. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada